Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Avec toi Émilie, tu vas demander quelques conseils à notre invitée du jour. Et oui, cette semaine j'ai décidé d'être une princesse. Oui, cette idée brillante m'est venue en essayant un diadème au rayon mini-crote chez Claire's et il m'allait tellement bien que je me suis dit que c'était un signe. Après la mission particule et infiltration hipster, je me lançais dans la mission devenir une princesse. Mais j'ai été vite confrontée à un dilemme cornelien. Quelle princesse choisir ? Et comme je suis blonde, je me suis dit que Réponse m'irait bien. Mais après une heure et demie de lobotomisation de la bio du film de Réponse où dans sa chanson elle commence par « Foutu balai, il faut que la maison brille, je cire, je frotte, je range, je chasse la poussière, je nettoie chaque placard jusqu'à 7h15 et ensuite je lis un livre et même deux ou trois. » Ok, je veux bien être aussi hyper maniaque, mais il y a des limites quoi. Elle devrait être PDG de l'émission, c'est du propre plutôt que princesse quoi. Et puis elle est quand même sacrément tapée du champignon parce qu'elle passe quand même ses journées à parler à un caméléon quoi. Bref, princesse suivante, Blanche-Neige. Euh, ouais, pourquoi pas. Mais enfin, être entourée de Tyrone Lannister en 7 exemplaires toute la journée, j'aurais largement préféré son frère quoi. Brant au moins ou pas, il est quand même beaucoup plus sexy. Et puis je suis tombée sur Navim. Alors lui, je crois que je lui décerne la palme du prince le plus craquant quoi. Navim, Caro serait grave d'accord avec moi. Un mix entre Dieu et la fouine. Oh non mais sérieux, je m'en suis pas remise. Bon, après, princesse Tiana passe sa life à faire la cuisine et moi la dernière fois que j'ai essayé de faire des pâtes, bah j'ai foutu le pomme aux 15 mètres carrés parce que j'avais pas mis d'eau. Mais bon, à ma décharge, c'est pas écrit sur le paquet, donc c'est pas vraiment de ma faute, je pouvais pas savoir quoi. Dernière tentative, Cendrillon. Alors elle, je crois que je la place dans mon top 10 des meufs les plus perchées quoi. Parce que passer sa journée à communiquer avec des souris, c'est même plus du niveau champi là. C'est un combo de drogue dure en intraveineuse tous les matins. Et comme je me drogue pas, bah ça arrive d'être compliqué. Mais bon, ne désespérons pas parce qu'au final, au moment où j'écris cette chronique, j'ai matché. Deuxième signe, je devais emprunter sa technique de la pompe. Ni une ni deux, je me suis préparée et j'ai filé au rendez-vous. D'après sa photo, le mec est une bombe. Un mix entre Vin Diesel et Drake, j'étais refaite. Et là, je vois débarquer un truc. Mon dieu, mon dieu. Une sorte de mec non identifié, bappe tout en manque d'abonnement au point soleil. Tout grum, c'est limite chauve. Ouais. Mais bon, comme j'avais passé 4 heures à me pimper, mes Nike et moi, nous ne nous sommes pas dégonflés. Et puis ça se trouve, il est intelligent. Bref, finalement, non. Mais bon, minuit approche et je décide de lancer la mission. Je me barre du bar en secrète et laisse une de mes Nike sur la table. J'étais refaite. J'ai mis trop de romantisme et de poésie dans l'instant. Bon, je vous avoue que le retour avec une seule pompe était assez chelou. Mais bon, être cendréion pendant une soirée, ça valait quand même le coup. Ou parce que le résultat, donc résultat de l'infiltration, un texto d'insulte du mec qui m'a traité de gros star et de psychopathe. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi. Non mais les hommes d'aujourd'hui m'ont cruellement d'imagination et de romantisme. C'est tellement triste. Bref, du coup, si vous trouvez une Nike seule dans la rue, je vous remercie d'avance de bien vouloir la renvoyer au siège de la radio. Et si ça intéresse quelqu'un, j'ai mis en vente mon diadème sur le bon coin et je n'ai toujours pas réussi à trouver la princesse qui me correspond. Bref, hashtag, c'est toujours la crise. Alors si vous avez le moindre conseil à me donner pour devenir une princesse digne de ce nom, je suis preneuse. Aidez-moi, je vous en conjure. Alors Vincent, des petits conseils pour qu'Emilie devienne une princesse ? Des petits conseils. Déjà, elle est blonde. Les plus jolies princesses sont blondes. C'est la vérité. Moi, je pense qu'elle est très, très jolie. Est-ce qu'elle est en diadème ? Il y a des vrais diamants. Des vrais diamants. Là aussi, on peut deviner parce que c'est du toque. Il faut absolument qu'elle change de diadème. Mais c'est la vérité. Le prince charmant, qu'est-ce que moi je pense, le prince Harry, il est tout à fait disponible en ce moment. Et c'est un cas à prendre. Moi, je pense qu'elle doit faire tout pour entrer en contact avec le prince Harry. Je pense que c'est une bonne partie et il est très beau en plus. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est des petits conseils comme ça, Vincent. Elle y prendra de la graine. Exactement. Et plus tôt dans l'émission, je parlais de cette princesse, cette fille qui est une stalette de télé-réalité qui va se marier aujourd'hui avec un prince. Je pense que c'est en Belgique. Ça va se passer. Peut-être que c'est ce qu'elle devait faire. Exactement. Mais en vrai. Radio VL. Radio VL. Radio VL. Radio VL.